alors voici la suite de la vidéo spéciale bande originale de films et jeux et autres et séries je m'excuse donc la précédente vidéo avait coupé au moment où je présentais donc ce disque de la deuxième saison de Stranger Things parce que en fait je pensais pouvoir filmer en 4k mais en fait mon téléphone n'est pas fait pour ça ça sature etc donc donc en fait ça a coupé donc je reprends Stranger Things donc série qui affectionne plus particulièrement mes enfants auquel j'ai offert à ma fille cadette donc j'ai qu'à toute la série des disques j'ai offert ce disque de la saison 2 donc musique sans surprise de Kyle Dixon et Michael Stein mais meilleur que la quatrième saison que la dernière saison où j'ai trouvé plus plus macabre plus triste comme musique bien mais ça colle aux films faut dire mais voilà j'ai moins bien aimé parce qu'en fait je les écoute une fois après je les file à mes enfants donc j'ai pris chez Invada donc sans droits de douane d'ailleurs l'édition originale de 2017 ils ont fait une réédition mais j'ai préféré ces disques qui sont beaucoup plus beaux à mon sens que que les disques de la réédition voilà donc voici les crédits donc série Netflix évidemment donc il s'agissait de la saison 2 et finalement ils m'ont dit ah bah papa je on l'a pas on l'a pas on l'a pas voilà donc l'Eckershore Invada évidemment l'Eckershore pour les états unis Invada pour l'Angleterre sans droits de douane et d'ailleurs j'ai payé très peu de droits de douane même pas du tout sur Mando et sur Waxwak très peu également voilà ce que je pouvais dire sur cette série donc saison 2 ensuite le deuxième volet du jeu vidéo Godward c'est le volet Ragnarok composé par Bear McCrary évidemment bien connu alors vidéo bien bien solennelle bien épaisse on me dira et finalement moi j'ai très très bonne qui colle au jeu etc mais moi j'ai écouté le premier disque après je me suis un peu lassé c'est toujours pareil c'est un peu voilà je trouve qu'il n'y a pas assez de d'originalité pour une bande originale voilà de jeu il s'agit que d'une bande originale de jeu c'est pas un film donc ça peut être moins d'importance voilà mais bon c'est un peu toujours la même chose innover innover je dirais les bonnes BO ce sont celles qui innovent voilà donc là aussi on a un petit un petit flyer un liner voilà je crois que c'est tout ce qu'on a on n'a même pas de stickers voilà on avait quelques liners à l'intérieur c'est sympathique ceux qui aiment le jeu se reconnaitant vous voyez j'ai pas mis de pochette antistatique donc en fait ça n'a pas été écouté ça j'ai écouté le premier et les deux suivants je me suis dit si c'est pas écouté la même chose c'est la simple au bout d'un mois très bien fait très 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 bien pour le jeu c'est formidable mais bon ce qu'a écouté comme ça alors en plus si ce sont des scores étendus vous imaginez avec 6 vinyles on calait complètement en plus très cher dans les 45 euros 40 euros il me semble 140 grammes même pas et c'est du je vous avais présenté donc le premier volet donc god of war très bien pressé par dans la série at the movies de music on vinyl là c'est aussi sony music 2022 voilà avec tout tout ça donc je vous remonte un petit peu les trois volets encore si vous voulez comme ça et comme ça alors que j'ai peur que ce soit du gz média je sais pas la pochette en carton bouillie j'aime pas trop ces pochettes se déchirent comme il y en a enfin j'ai un petit peu déçu pas de stickers fait un peu à l'économie vu ce prix c'est un peu une honte mais bonnes bo quand même ensuite de gonnise alors c'est là c'est pas la bande originale le score c'est le various avec le très bon morceau un très 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 bon morceau c'est l'un spielberg évidemment on est à la fin 85 j'allais dire donc voilà ce gonnise film que j'ai en dvd voilà donc je vous allez montrer aussi le laser disque si mes souvenirs sont bons avec les acteurs les enfants tout ça en recherche du trésor des pirates dans la grotte je peux vous en dire plus de très bon varios de très bon morceau il ya tous ces morceaux là j'ai bien aimé donc pochette antistatique ça veut dire que j'ai tout écouté 180 grammes et pique qu'il y ait pique des dix ibs aux états unis warner des fois ça dépend là c'était les gars si épique warner voilà ça dépend très très bonne très bonne très bon vario si j'étais agrément surpris que j'avais trouvé à la vtac je me suis dit tiens donc de 2022 ça vient de sortir avec et amnes to hold you the coup de squad et des bangles i got nothing et on a le thème dégonis de def crossing mais c'est pas c'est pas le varès sarabande avec le stop le score complet ensuite j'ai racheté aussi à la fnac que vous avez montré l'édition originale même scellé des années 80 86 j'allais dire 85 donc chez mca la reddition par paris john barry donc de out of africa qui pour moi est une des meilleures bo qui existe ça c'est une ça c'est une mais ça c'est de la bo ça c'est de la bo évidemment primé award etc films de ciné polack avec évidemment robert et ford meryl streep que j'avais joué au cinéma à l'époque c'est alors avec le même title tout ça je passe où ça se passe à l'époque au kenya je me souviens plus excusez moi j'ai un trou vous me le dites je sais plus où ça a été filmé voilà donc très 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 bon film donc geffen records ça c'est la réédition très très bon pressage est toujours un très bon thème on retrouve aussi des mélodies que des james bond parfois des petites mélodies qui ressemblent un petit peu à certaines james bond enfin c'est ce type d'artiste quoi 180 grammes très bon pressage je regrette pas d'avoir en double j'avais un og scellé je vous avais présenté que j'avais acheté avignon chez mca et pressage américain me semble l'européen il me souviens plus et là c'est du 180 grammes aussi mca très je vous le remont très 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 bien pressé très bien pressé alors ensuite un disque que j'ai dû changer que j'ai échangé voyez le ton corps voyez les scellés que j'ai changé voilà j'avais gardé la pochette mais l'intérieur vraiment c'était comme le nom 2001 l'odyssée de l'espace cette année que briques très avant-gardiste avec le fameux thème ainsi par les aras tout ce train voilà il faisait 41 j'ai pu l'avoir à 32 99 c'est un gatefold donc très bon très bonne vo que j'ai en version originale que j'ai aussi en version mondo qui est bien pressée elle aussi mgm à l'origine donc inutile de vous raconter l'histoire évidemment avec aussi bien sûr le morceau des strauss le beau d'un lume bleu évidemment puisque le film démarre par ce thème là donc à part ces deux morceaux de musique classique voilà des strauss c'est même pas traduit à l'intérieur donc mgm ils ont un petit peu repris logé c'est bon le mien que j'avais avec des bruits de surface des pop des craquements c'était inaudible alors j'ai fait un échange qui est un petit peu meilleur voilà qui c'est qui a créé cette orange maintenant c'est pas du gz médias donc 1968 la bande originale du film évidemment et mental music ça c'était à l'époque distribué c'est pourtant universal espagne pourtant l'espagne avec corte à tous et cordes ils font de bons pressages mais là apparemment ils se sont viandés complètement voilà c'est dommage c'est à part les morceaux des strauss évidemment après des morceaux avant-gardistes mais c'est c'est bien je vous remontre 180 grammes pourtant très lourd presque du 200 c'est dommage qu'il y ait ces défautes pressage voilà alors ensuite un og qui vient de il en a deux d'ailleurs j'ai pris la pochette était peut-être un tout petit peu plus passé mais le vinyle était en meilleur état par contre il avait l'autre qui était dans une pochette un petit peu meilleur mais évidemment le vinyle était il y avait il y avait des rayures de surface il m'a fait à 10 euros à 12 euros mais il m'a fait à 10 euros unite express georgio morodeur évidemment 1979 vu au cinéma donc avec brad davis bien sûr dans le rôle du malheureux incarcéré prisonnier je peux vous parler de tout ça je regardais composé par oscar de la meilleure musique originale georgio morodeur bien sûr thème bien connu électronique gravé et pressé en france en 1978 choix et 79 par colombia voilà et ses disques vogue après ça alors on a des fois un petit et vous voyez le vinyle est vraiment voilà j'ai pour ça j'ai préféré celui ci voyez vraiment impeccable pas de rayures de surface rien donc vraiment il était pratiquement neuf voilà par contre la pochette avait dû des défauts de stockage je pense voilà et je n'avais pas intérêt à tirer les deux pochettes surtout c'était pas exactement exactement les mêmes voilà les mêmes pressages les mêmes années voilà donc midnight express voilà ce que je pouvais vous dire sur toutes ces bandes originales voilà après d'ailleurs chez mon disquaire indépendant chez ce disquaire indépendant j'ai acheté tant qu'à faire puisqu'on a un petit peu de temps celui ci citizen un import américain 2 euros voyez 2 euros il est encore scellé on s'est pris que ça vaut un sex and society alors c'est que là il est classé en hard rock 1980 chez marrières musique aux états unis mais illinois 1980 mais en fait il est classé aussi en rock avant-gardiste alors je dirais que c'est un petit peu de la new wave il ya des sonorités un petit peu new wave c'est bien c'est bon c'est très bon je vais le laisser les parce que je vais voir si si il est s'il est abîmé ou pas s'il est voilé je vais vous montrer puisque j'ai un petit peu plus de temps que l'abandon je pense que je vais je vais réveiller le comme j'ai pas de jeans sur moi je peux pas faire le le système rock moderne pour ouvrir c'est vrai que ça m'embête ça m'embête ça ça y est on est arrivé arrivé parce que les visiteurs sont un peu vus donc il est c'est depuis 1980 alors il y avait un petit petit point évidemment qui montrait que ça a été du déstockage de la maison de 10 qui arrivait plus à les ventes qui a supprimé la référence et qui a liquidé au poids donc un des grossistes le vinyle qui a été redistribué après avec un point pour pas pénaliser ce qu'il avait acheté au prix fort donc on poinçonne ou on cut out on fait des on fait des sauts marques des des cuts out des points vous avez qui n'aura pas besoin d'un nettoyage évidemment c'est des disques très très fin et certainement voilé puisqu'ils sont très fins et que le souvent la pochette se rétrécit avec le cénophane rétrécit un petit peu la pochette et alors à ce moment là ça s'attire un peu sur les côtés ça peut voiler le disque alors méfiez vous des disques scellés depuis longtemps surtout qu'à l'époque ils étaient très fins voilà donc citizen je connaissais le nom mais voilà je connaissais aviation records et ensuite je viens de recevoir cette cette compilation une énième je crois la dixième de la dixième de nao 80 alors ils ont lancé 70 c'est les années 90 mais ça m'intéresse pas trop et là on a tellement de bons morceaux on a eurysmix on a propagandables et 52 les associates mark allemand the adventures the stranglers over white tom robinson the patients mid-jour mid-carne japan sunday and sunset une série japonaise groupe japonais yellow divo on a sisters of mercy succès de benches baos secure sugarcubbs david sylvia zen griff avec flowers que je vous ai présenté the smith aztec camera pretenders rem rem pixies psychedic fur the cult the clash on avait tellement de bons titres que je l'ai pris pour 30 euros avec deux bons disques que j'ai écouté hier soir un disque qui est donc les deux de la même couleur voilà donc je vous les présente puisque j'ai un peu plus de temps sur la vidéo après il faudra attendre une vidéo arrivage tout ça pour moment j'en ai pas voilà donc je vous les présente ça pourrait être aussi des titres qu'on retrouve dans des bandes originales de films voilà pourquoi pas donc c'est passé en 80 ou 140 grammes donc chez sony music emmy alors ça c'est très très bien pressé toute cette série alors je sais pas si je peux vous les montrer non je peux pas voilà donc donc très très bon voilà donc un deuxième épisode je m'excuse parce que le 4k passait pas donc là on est on est plutôt en hd voilà écoutez c'est pas plus mal ça fera deux parties parce qu'après des vidéos qui sont un peu trop longues les gens suivent plus genre les gens vont jamais à la fin ou par les puristes bon j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à vous abonner liker la vidéo et à laisser vos commentaires surtout sur les bo je connais pas je suis pas très cinéphile contrairement à wanted wax et et aussi viniclub et vidéoclub des fins perrin voilà je suis moins cinéphile donc je m'y connais moi enfin ça tombait on parle surtout musique et voilà donc ce que je pouvais vous dire sur toutes ces bo et il y aura encore alors puisque j'ai fait une boxe la boxe pecho boys il y aura une boxe madonna une boxe des pêches mode et il y aura une boxe un pof j'ai oublié qu'est ce que j'ai commandé oui mais oui c'est ça avec pecho bas oui madonna oui c'est ça madonna donc des pêches mode je regarde ce que j'ai fait puisqu'on a un petit peu de temps je regarde un petit peu mais les prix order voilà mais c'est sur amazon angleterre il y en a beaucoup parce que sur amazon france soit c'est beaucoup plus cher soit c'est pas dispo voyez la pecho boys tout ça alors order donc voilà le quartet du travox on va chercher quatrième donc c'était comme commandé là aussi à l'épée sont envolées bon je vais archiver le le nan pas la peine et donc il y aura le quartet la boxe boxe cd avec pas mal de live c'est pour ça que j'ai pas pris parce qu'il ya pratiquement que des live on n'a pas on n'a pas des remixes de steven wilson voilà dessus quartet quatrième album avec du travox avec mille jours voilà donc quartet un deux ans qu'est ce que je dis qu'est ce que j'ai mis dit troisième troisième album troisième troisième album avec mille jours on avait vienna on avait reggie naiden et là on avait quartet sorti en 82 83 voilà et donc là qui gratifie d'une d'une box vinyle transparent exclusivement avec à 60 euros j'ai pu l'avoir voilà maintenant elle est beaucoup plus cher vu à 90 c'est du n'importe quoi ils font du blé quoi sur notre dos voilà autrement je regarde sur amazon autrement ce qu'il ya en commande il y aura aussi il y aura aussi en préorder il y aura du prince un petit peu à fin juillet il y aura aussi du jimmy sommerville du à voyer aussi la boxe de funboy 3 du funboy 3 et il y aura aussi du strox aussi des rééditions de trois ou quatre albums de strox voilà d'ici d'ici la rentrée voilà ce qu'il y aura un petit peu les nouvelles puisqu'on me dit toujours essayer de nous parler des préorder parce qu'après quand on recommandait c'est soldat c'est vrai que dans cette tendance voilà salut à bientôt vous abonner et les commentaires